bonjour tout le monde comme vous le savez le nouveau service td plus vient tout juste de sortir donc ça vous donnera accès à beaucoup plus de contenu avec une qualité d'image qui est encore plus supérieure donc sans plus attendre on va vous montrer comment l'installer sur votre boîtier donc vous avez ici le menu principal l'option qui nous intéresse c'est la petite télévision juste ici donc on va appuyer dessus j'ai ma télécommande et j'ai mon clavier sans fil donc vous allez avoir besoin vous appuyez ici ok vous appuyez sur les trois petits points qui sont juste ici et vous allez voir apparaître la petite barre vous appuyez sur settings ici donc les petits settings on appuie sur ok et ça va vous amener à ce menu ici donc nous l'option qui nous intéresse c'est le profile donc on appuie sur le profile on rentre dans le new profile on donc on passe de gauche à droite on appuie dessus encore une fois et vous allez avoir ce petit menu avec toutes les catégories donc vous avez besoin seulement de deux catégories la première c'est celle là ici le portal settings donc on va appuyer encore une fois j'ai mon clavier sans fil ici on peut appuyer sur ok et vous avez ici le portal url donc le portal url c'est ça que vous allez avoir besoin de changer en fait pour avoir le nouveau service tv donc vous avez l'option de changer ici avec mon clavier sans fil je peux le changer donc ici je joue avec un peu avec la souris pour l'amener vers le haut j'appuyer j'appuie et là ça me permet de changer le portal url la nouvelle adresse qu'on va mettre ça va être smart donc par la suite vous pouvez reprendre votre souris et appuyer sur ok donc ça étape 1 de 2 qui est faite par la suite vous allez devoir descendre ici au stb configuration donc la configuration stb vous allez descendre ici à votre adresse mac donc ça va être très important de nous de la prendre en note et de la faire parvenir par la suite pour qu'on puisse activer votre service tv plus donc vous la prenez en note une fois que c'est pris en note vous pouvez revenir au menu principal une fois que c'est fait vous allez revenir au menu principal avec le petit bouton home ici la petite maison donc on revient au menu principal et par la suite on retourne à la petite application la petite application de télévision encore une fois donc une fois que vous êtes sur ce menu là par la suite vous faites juste revenir au menu principal vous appuyez sur settings puis apps et vous descendez jusqu'à le stb et vous appuyez dessus et vous appuyez sur force stop donc là vous demandez oui ou non vous appuyez sur ok donc là vous revenez et par la suite vous réappuyez dessus donc là ici vous allez voir le nouveau panel donc vous allez voir ce petit message là ici donc c'est bon signe le fait que vous voyez le petit le petit stb's blog ça veut dire que vous avez réussi à lancer votre application par la suite vous avez simplement besoin de revenir ici à l'écran principal vous appuyez encore sur le petit écran de télévision là ça va vous donner votre login et votre password donc ça c'est votre note d'utilisateur et le mot de poste qui vient avec